c'était en quelle année pour un oui ou pour un non ? c'était en 88 et c'était en juillet 88 et c'était en juillet 88 parce que Nathalie Sarraute prenait ses vacances en juillet en juillet voilà elle allait à Venise et ça m'aurait à la fois plus qu'elle vienne et ça m'aurait certainement très intimidés alors je me suis un petit peu arrangé pour que ça se tourne pendant son temps de vacances qui était pas très gentil mais ça s'est tourné et tu te souviens pourquoi tu as eu envie de faire un film à partir de cette pièce ? la beauté du texte venant d'une représentation que j'avais vu avec Samy Frey et belle-mère si je ne dis pas de bêtises et elle a sorti assez bêtement j'avais dit mais je vais vous le filmer qu'il y ait une trace au moins alors et Samy avait dû me répondre quelque chose comme ça ne tient qu'à toi parce que nous on a essayé mais on n'a pas réussi alors là dessus je dis mais moi je veux bien essayer d'eux d'en parler de faire en sorte que ça puisse se faire et c'était quand même une bêtise parce que finalement ils étaient dans une mise en scène ils étaient de ils avaient joué je dis 50 fois au hasard et donc si ça s'était passé il se serait agi d'une espèce de captation quand j'ai compris que que je ne voulais pas le faire dans ces conditions là ou plutôt dans cette absence de liberté là je j'ai pris le courage d'avoir Nathie Sarraute que j'avais soigneusement évité jusque là pour pas l'emmerder pour emmerder personne et je lui ai dit voilà je vous avez dû entendre que je voulais tenter de filmer votre pièce et je voulais vous dire que voilà je suis vraiment établié parce que je strictement une captation d'images déjà là je me suis appris ça 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 m'intéresse pas plus que ça Nathalie Sarraute me dit donc mais qu'est ce qui vous gêne vous avez vraiment envie de travailler sur ce texte vous le faites comme vous voulez et comme ça vous plaît et vous choisissez d'autres comédiens réponse de bon sens c'est un texte qu'on aurait enfin que j'aurais aimé que j'aurais aimé écrire c'est un cliché là mais oui c'est quand même de ce côté ci qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut voir les choses à la lecture enfin moi à la relecture puisque la première fois que je l'ai vu je l'ai vu jouer et je sais pas du tout ce que je pensais profondément de cette de cette mise en scène d'ailleurs c'est après je me suis posé la question mais 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 c'était à la fois si simple et si inhabituel voilà une scène une grande scène unité de temps unité d'action unité de lieu il ya une grande scène et alors ça c'est ce que je j'aurais toujours voulu écrire plutôt que de faire des films avec avec cinq décors et et une centaine de scènes enfin plus allait et et moi j'en faisais des scènes et plus allait plus j'écrivais des scènes longues plus allait et plus j'avais des plans séquences donc plus allait plus ça plus s'aspirait à aller vers la scène unique mais faute de d'imagination d'invention de je n'ai jamais réussi j'ai peut-être pas non plus essayé à ce point j'aurais pu me forcer un jour en me donnant ce 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 pari là voilà écrire une seule scène dans une soirée dans une journée dans et hélas c'était là et c'était là avec quasiment pas d'action quand on dit unité d'action c'est unité de presque pas d'action donc pas d'action comme on l'entend ordinairement des espèces de grands machins de grands mouvements de grandes bon là il ya des grands mouvements mais qui sont plutôt à l'intérieur de ces de ces deux là et d'un en particulier qui qui est joué donc par du solier qui et qui remine déjà un petit peu depuis un petit depuis assez longtemps son son chagrin cette cette amitié trahi en quelque sorte en quelque sorte alors les mouvements à l'action à l'intérieur c'est ce qui me c'est ce qui attend ça me plaît c'est ce qui plaît à beaucoup de gens je crois peut-être pas au cinéma pour des pour les moins de 20 ans comme dit l'autre mais 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 c'est quand même ce qui me plaisait beaucoup hier là c'était c'est avec on peut dire apparemment presque rien mais énormément de choses qui se passent chez ces deux là gérisse en passe tellement que oui il faut moins une heure pour 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 non pas en venir à bout mais mais pour pour dire un petit peu la nature de cette relation entre ces deux là et c'était vraiment le bon moyen technique je ne sais pas si à la lecture de ce qui s'appelait pièce pour le théâtre encore que là ce soit une pièce radiophonique je ne sais pas si toujours on a envie de le de le sud de le filmer rarement parce que c'est 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 parfois écrit aussi pour que c'est parfois écrit avec avec un mouvement de soutien de la personne qui n'est qu'il écrit là il n'y a pas ça du tout c'est d'ailleurs je pense qu'elle le disait elle disait qu'elle entendait et elle ne voyait rien et je crois que si je crois que ça tient vraiment à chacun mais je crois que quand on écrit on essaie d'entendre un peu mais on ne les voit pas en train d'eux enfin moi je sais que quand pardon mais voilà cette parenthèse mais mais quand je quand quand j'écris je n'ai pas l'idée de je ne sais pas ce qui se passe je ne sais pas à quoi il ressemble je ne sais rien et donc il n'y a qu'une chose c'est essayer de voilà on a la position de tendre un tout petit peu l'oreille pour essayer de capter des fragments qui peuvent foutre le camp très vite et et son et son théâtre c'est ça c'est alors avec avec une caméra et avec le micro dessus de la tête de l'acteur effectivement là il ya il n'y a pas d'efforts à faire pour on se retrouve absolument comme au moment de l'écriture au moment du tournage il faut pas trop se planter pour pas trop simplifier ça le grand enjeu c'est de simplifier ça et on a toujours l'impression qu'on est en train de simplifier toujours alors c'est c'est il ya à la fois un amusement un vrai plaisir à tourner et en même temps est-ce qu'on est ce qu'on est ce qu'on est pas en train de de marquer trop ça est ce qu'on n'est pas en train de d'appuyer un petit peu trop sur la sur la sur la note enfin ça se il faut à peine toucher les notes et ça c'est pas c'est pas simple mais encore une fois c'est un travail avec les acteurs tout à fait amusant à faire oui bien sûr on a on a plutôt beaucoup ri enfin c'est beaucoup amusé peut-être pas totalement directement c'est à dire que jean-louis qui était très drôle qui n'avait pas tourné depuis longtemps et puis on devait faire un film avant qu'on n'avait pas fait qu'il n'ait pas voulu faire donc c'était le moment de le rencontrer de faire quelque chose avec lui alors jean-louis au bout de très peu de jours m'a dit je savais pas que mais c'est très ironique c'est vraiment un garçon extraordinairement drôle donc il a dit quelque chose autour de je ne savais pas que c'était aussi chiant le cinéma enfin que c'était parce qu'il y avait beaucoup de prises alors ça l'étonnait qu'on travaille autant et moi je trouve qu'on travaillait pas beaucoup qu'il fallait qu'on connaît quelques deux semaines j'imagine dix jours je me souviens je crois pas enfin je vais un peu important et et donc il faut il faut avancer il faut savoir si là on n'y va pas un peu fort si là on ne met pas trop entre parenthèses si bon puis ça se passe c'est pas c'est pas simple c'est amusant parce que c'est pas simple c'est amusant parce que c'est riche donc puisque c'est riche autant essayer de ne pas aller au plus vite parce que si on va au plus vite du côté de cette richesse là on va en perdre une trop grande partie donc c'est pas la peine de le faire alors jean-louis cette année un petit peu de ça du gros nombre de prises et assez vite assez vite moi je me suis pas rendu compte tout de suite donc je ne sais pas à partir de quel moment ils ont commencé à parier donc ils ont parié entre eux sur le nombre de prises donc est-ce qu'on irait jusqu'à la douxième prise est ce que c'est la quatorzième prise qui serait choisie est ce que voilà sur quelle est la prise qui serait choisie à quel moment on s'arrêterait voilà on s'arrêterait avec la prise choisie et donc c'était assez rigolo parce que je voyais bien tout à coup une tension un peu plus grande et je veux dire il y avait un désir de bien faire en simplifiant je parle quand un maître d'école mais un désir d'être encore un petit peu au dessus de ça et je voyais lequel avait parié sur la sur quelle scène parce que je voyais bien lequel s'engager avec avec le plus de précision le plus de de vaillance sur sur dans la prise alors ça ça me faisait ça me faisait assez marrer puis avec andré ça s'est bien passé avec avec la petite difficulté que j'ai que j'ose exprimer qui a fait que finalement à un certain moment il m'a peut-être un petit peu voulu parce que je n'avais pas été très très délicat je suppose et j'en suis sûr parce que andré il est extraordinairement doué c'est à dire que si si on le regarde et si on se laisse prendre par ce par par ce par sa virtuosité on est là à le regarder comme une espèce de serpent et puis finalement on fait plus très attention à ce qui est dit à ce qui se passe à ce que alors je suis demandé de juste d'être un petit peu moins un peu moins virtuose pour que je puisse de temps en temps revenir un peu parce qu'il parce qu'il se disait pas vraiment mot mais à ce qu'il se passait et il le faisait très bien enfin je vois chez moi je le travail me convenait très bien si ce n'est que je suis à la fois je peux je peux être satisfait de d'un travail et puis ne pas crier mon enthousiasme dès la première prise puisque c'était une chose qui demande beaucoup de travail mais ils ont plutôt fait l'un et l'autre il me semble un très joli travail et quand le film a été montré et angoisse de ma part à natalie sarraute natalie a été folle de joie et elle était tout à fait ravie de travailler de l'un et de l'autre on a commencé à se voir et et on se voyait autour d'un thème qui n'était pas du tout les histoires de boutique de littérature de cinéma ça ne faisait pas l'objet quasiment d'aucune discussion personne n'allait sur ce terrain là c'était un terrain non pas glissant juste l'absence d'intérêt le seul sujet qui nous rassemblait c'était l'angoisse les angoisses alors comment qu'est ce qu'on avait dans la semaine ou dans les deux semaines sur ce n'est pas vu depuis un mois dans le mois qu'est ce qu'on a vu comme comme angoisse qui pouvait finalement amuser l'autre alors on devait en rajouter peut-être un peu je sais pas très bien parce que là il y avait de chaque côté une très bonne écoute on était de très bons spectateurs de très bons auditeurs l'un et l'autre et moi je racontais comme ça comment une angoisse avec grossi à partir de rien du tout et comment finalement il a fallu appeler quasiment le samu pour me alors ça ça la mettait dans des états de joie salle alors ça lui plaisait beaucoup alors elle me disait écoute tu ne vas pas me croire mais je vais te raconter voilà ce qui m'est arrivé il ya trois jours et moi ça m'amusait énormément donc ça a toujours été autour de ça on pouvait se rencontrer on a pu se rencontrer pendant plus de dix ans voilà donc et ça marchait toujours ce qu'on était comment on fonctionnait un peu travers cela réjouissait voilà donc quel sentiment que qu'elle fonctionnait de façon un peu curieuse et que j'étais un peu mal foutu mal construit comme elle voilà et de cette proximité là ça l'enchantait donc voilà je peux raconter des choses à ce à ce garçon là parce que lui peut vraiment m'entendre un jour il vient dîner à la maison et et jen avait préparé une soupe et puis et puis et puis et elle aimait beaucoup jen mais elle met aussi jen parce que c'était une une actrice une comédienne donc passion absolue pour pour les 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 comédiens et au moment de finir cette cette soupe certainement délicieuse nathalie voilà tout à coup planche on est dans la soupe morte pour moi courageux comme je suis je m'en fuis cours dans l'escalier les mortes et et puis non c'était juste un petit évanouissement alors le médecin appelait etc donc quand elle voit le médecin est absolument mécontente qu'on ait pu appeler le médecin parce qu'elle avait un petit évanouissement qui tenait à je pas quoi changement de médicaments contre je sais pas quoi médicaments pour contre l'attention je ne sais pas ce qu'il faut dire donc et puis c'était alors elle avait vite chassé le médecin très 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 mécontente qu'on ait appelé enfin que le médecin soit là et puis elle a simplement dit voilà c'était si j'avais pu mourir là ce soir là c'est tellement c'était tellement moi je sais pas quoi pas délicieux je sais pas quel quel qualificatuel a été utilisé mais j'étais là je me suis revenu dans les bras de jen moi j'étais revenu je suis courageuse donc j'étais là en face et ça lui semblait une espèce d'image de bonheur inouï certainement aussi parce que c'était c'était ce n'était qu'un évanouissement mais 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 voilà il me dit un jour ces gens de la télévision m'appellent m'appeler font des pressions très fortes sur moi pour que j'accepte un portrait d'eux mais ça m'enchaîne pas et puis à mon âge j'étais toujours très très agacé de savoir que un meilleur âge on l'avait peu filmé et qu'il a fallu attendre qu'elle soit quasi centenaire pour quand on commence à vouloir lui demander des interviews trois fois par jour alors ça elle m'a dit mais je tiens pas plus que vraiment je n'en sais pas je n'ai pas très envie les plus moments c'est terminé je peux être filmé c'est bon et je tu en penses quoi si tu n'as pas envie je pense que tu penses aucune raison de l'oeuvre est là et les commentaires que tu vas pouvoir faire par dessus ça va pas changer grand chose donc si tu n'as pas envie de faire ne le fais pas c'est ce que c'est absolument ce que je pensais mais si tu me dis alors ça me ça me confiant que vraiment que je dois le répondre non et puis deux jours plus tard je écoute téléphone de france 3 disant voilà nous venons d'abrasser sa route qui accepte de faire le vrai sous réserve que ce soit vous qui l'a filmé alors un peu furieux mais je rappelle d'athalie en lui disant mais écoute d'athalie on s'était dit tu m'avais dit que tu ne voulais pas le faire alors mais ils me disent qu'ils ne peuvent que quand même que si j'y fonce une centaine de portraits et si je ne suis pas dans dans ces dans cette centaine de portraits alors ça n'a pas de sens pour eux mais vraiment que si tu viens me faire l'image là et puis c'était toi qui me posera les questions mais je ne suis on n'a jamais parlé de ton travail et je suis pas apte je suis pas l'homme de la situation ça n'a pas de sens et mais si 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 tu m'étudies tu iras ce sera facile on le fera entre nous et puis on commence tu étais là et les premiers jours j'ai mes pauvres questions moi et j'essaie j'essaie d'y aller j'essaie de faire heureusement que tu étais là pour me soutenir mais mais ensuite mais souviens toi tout de même c'était des questions un peu longues et un peu nulle et la réponse était oui non alors à la fin de la journée je t'avais à trouver pour lui dire écoute Nathalie je voulais pas tu ne voulais pas mais moi je voulais pas du tout alors j'ai fait peur de faire plaisir et maintenant tu ne m'aides pas tu me réponds oui non tu vois bien là tu boudes tu n'es pas contente tu n'es pas contente de te laisser piéger mais c'est toi la responsable c'est pas moi donc il n'y a aucune raison d'encaisser tout ça derrière alors je t'en prie moi je sais ce que je souhaitais en étant là c'est que tu veux finalement tu me souffle les questions qui te vont bien qui perd qui te permettent de dire ce que tu veux voilà je ne fais pas pas d'universitaire je ne suis pas spécialiste de littérature je ne suis pas plus spécialiste j'aime tes livres je saurais mal en parler et tu le sais très bien poser des questions qui sont forcément pour moi du côté de l'explication texte que je suis pas très malin on va pas avancer donc vraiment s'il te plaissait un effort alors il y avait la promesse que le lendemain ça se passerait mieux et effectivement le lendemain ça s'était l'avait commencé à accepter de parler un peu qu'est-ce que c'est bien ce qu'est ce qui est joli ce texte alors là on comprend bien la metteur en scène qui au théâtre au cinéma on peut pas le faire qui reprennent 15 ans plus tard 20 ans plus tard au théâtre ce tchèkof là ce Shakespeare là qui reviennent parce que ça serait, moi j'aurais certainement le même bonheur avec deux comédiens différents pour que ça qu'on puisse se retrouver à nouveau en terre étrangère en quelque sorte. Ça me plairait bien, enfin voilà, de le faire jouer de nouveau, peut-être au théâtre d'ailleurs. Sous-titrage ST' 501